bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo business et spiritualité avec mon ami paul pironet bonjour merci beaucoup d'être là très content encore de te recevoir aujourd'hui j'avais envie de parler aujourd'hui des sept lois spirituelles du succès donc t'en as déjà parlé dans des vidéos toi sur enfin tu as fait des live et puis même dans le cadre des séminaires que j'ai pu suivre avec toi tu en parles pour ceux qui nous regardent et qui connaissent pas ces sept lois est ce que tu pourrais déjà les résumer d'une manière voilà un petit peu rapide pour qu'on sache et aussi surtout ce qui m'intéresse vraiment c'est que toi tu vois comment toi tu appliques ça dans ta vie et comment les personnes qui nous regardent peuvent les appliquer en fait parce qu'on fait ce constat là des sept lois mais comment concrètement on peut les appliquer dans notre vie d'accord alors d'abord parler de dipak chopra donc dipak chopra qui est cet homme vraiment passionnant qui vit aux états unis qui est un médecin ayurvédique et qui a écrit énormément sur la spiritualité enfin sur beaucoup de choses et notamment les lois spirituelles du succès qui a fait un best-seller en fait et moi quand j'ai lu ce livre au début j'ai trouvé passionnant mais il y avait quelques lois je me perdais un petit peu donc du coup j'ai décidé de d'approfondir ces lois et j'ai vraiment trouvé que c'était intéressant pour la vie de tous les jours en fait alors quelles sont ces lois la première on parle de la loi de la pure potentialité en gros c'est cet élan de créativité de sensibilité d'intelligence que nous avons tous et qui nous définit en quelque sorte en tant que personnes avant de nous définir en tant que fonction et donc quand on parle de succès des lois spirituelles de succès c'est d'ouvrir au coeur de s'ouvrir au coeur de nous mêmes en fait pour pour aller chercher cette dimension intrinsèque c'est plus un état d'être en fait voilà c'est un état d'être et qu'on va qu'on va capter en gros par d'abord par le silence par le fait d'arrêter de partir dans des évaluations en tout genre par la collection la nature enfin bref c'est j'existe au delà de ma fonction j'existe en tant que personne en fait donc là il y a des processus assez intéressant pour aller connecter évidemment cette dimension cette sensibilité parle des silences la méditation tout ça c'est des exercices voilà au delà de ta fonction en fait tu es d'abord une personne je vais apprendre à je vais apprendre à me reconnaître à te reconnaître et à communiquer même si je peux t'admirer pour tes succès mais d'abord être faire la différence entre ce champ fonctionnel et ce champ plus vertical plus lié à ton être et à ce qui se dégage de toi en termes d'énergie de sensibilité c'est là que la valeur qu'on donne à une personne souvent dans notre société actuelle plus sur la fonction justement on va apprécier la personne parce qu'elle a réussi voilà parce que elle est impressionnante alors ça empêche pas de le faire mais la réalité c'est qu'il ya d'abord un être humain derrière avec une sensibilité et donc c'est là à cette dimension que que dit pas que chopra nous invite à nous ouvrir cette pure potentialité qui qui évidemment ce grain particulier que tu as c'est ton adn c'est ta vibration sa sensibilité sa créativité son intelligence et qui fait que si on te retire même avec les sept milliards de personnes il n'a pas un autre qui pourra prendre ta place ta fonction quelqu'un d'autre pourrait l'assurer mais ta dimension non pas là elle est unique et c'est ça dont on parle quand on parle de cette pure potentialité ok la deuxième dimension qui est derrière c'est d'oser l'exprimer c'est à dire à travers ta sensibilité si tu aimes chanter bah c'est de chanter si tu aimes écrire c'est de écrire c'est de faire des vidéos c'est de faire des vidéos c'est de faire des conférences et faire de la conférence si tu as envie d'entreprendre c'est d'entreprendre si tu as envie bref c'est d'ouvrir ce champ et de donner donner c'est donner en termes d'énergie c'est donner en termes d'attention c'est aussi de révéler cette potentialité de la mettre au jour d'exprimer cette sensibilité pour qu'on la repère parce que si on plus tu vas la rentrer dans l'expression de cette de cette sensibilité particulière qui est la tienne bah plus ça va plus on va te reconnaître plus on va briller tout va exister à travers ça après la troisième loi alors dans la loi du don qui est donc la deuxième loi il y a aussi la prise en compte du fait que ce que tu reçois est en grande partie liée à la qualité ce que tu donnes d'autrement si c'est sûr que si tu fais des demandes si tu vas vers les autres si tu oses exister bah il est clair que l'environnement va te prendre en compte d'une manière différente que si tu es toujours fermé ça c'est la troisième loi c'est le alors ça c'est toujours dans le deux cette idée de don de don c'est à travers l'interaction qu'on a avec les autres qu'on va pouvoir grandir la troisième loi c'est la forme de ce don c'est à dire là on va travailler sur la forme l'expression de la forme c'est à dire eh bien ce raffinement que tu vas pouvoir mettre dans l'expression de ta sensibilité et qui va faire en fait le résultat parce que que ce soit de peindre de chanter de bâtir ton entreprise il ya des stratégies à suivre c'est là que l'expertise va faire la différence donc développer ton expertise développer encore une fois cette forme et d'améliorer en permanence cette forme pour avoir un résultat plus important puisque font les résultats que tu obtiens découlent directement de la modalité que tu mets en place c'est ça le karma en fait c'est cette dimension de lien de cause à effet et très souvent on peut situer les problèmes dans la dans l'effet alors qu'un problème par exemple un manque d'argent n'est jamais un problème ce qui est le problème c'est notre rapport à ça en fait au delà du rapport c'est ce qu'on fait chaque jour et qui fait qu'on en est là aujourd'hui voilà donc ça c'est le karma c'est à dire tant qu'on a un problème au fond réfléchissons sur la manière dont on y participe prenons des responsabilités et voyons ce qu'on peut changer millimètre par millimètre pour continuer à progresser et ça ça va nous amener à la quatrième loi qui va probablement séduire beaucoup de monde c'est la loi du moindre effort le moindre effort en fait ça veut pas dire qu'on fait rien c'est le fait que plus tu vas affûter plus tu vas mettre de la simplicité plus tu vas mettre du talent dans ce que tu fais plus tu vas avoir des retours qui sont importants en dépensant moins de temps moins d'énergie moins d'argent tu vas avoir des retours beaucoup plus importants et ça c'est l'effet de profondeur en fait d'expertise puis de faire les choses de manière intelligente et pas forcément absolument une machine de guerre exactement et on va voir que dans cette fluidité dans cette simplicité l'art de la simplicité il y a un livre magnifique que j'avais lu écrit par une femme qui vit au japon dont j'ai oublié le nom mais qui est superbe parce qu'on s'aperçoit qu'on peut créer de l'abondance en simplifiant en fait en ne gardant que ce qui est utile et c'est ça que je trouve intéressant parce que le cerveau fonctionne aussi de la même façon c'est à dire qu'au début il y a énormément de connexions qui se font et puis après avec le temps on va s'installer heureusement dans des habitudes on va privilégier des modes opératoires qui peuvent être efficients en fait et pas être forcément dans la somme de travail pour faire une analogie avec le business justement on peut travailler on peut s'éclater en bossant juste intelligemment et pas forcément absolument c'est là que dans notre histoire de karma on va améliorer la manière dont on fait les choses et puis du coup se rendre compte qu'on va obtenir de plus en plus en dépensant encore une fois de moins en moins d'énergie temps argent et c'est ça la simplicité c'est en fait fait cette loi du moindre effort c'est dès que quand je vois un jongleur faire j'ai l'impression que c'est très simple quand je vois un danseur faire c'est très simple quand je vois un bon formateur quand je vois un bon musicien j'ai l'impression que tout est simple en fait mais la réalité c'est qu'il y a eu beaucoup de travail derrière donc du coup dans cette simplicité de réussite il ya une cinquième loi qui arrive derrière qui est de bien rester conscient de l'intention qu'on poursuit parce qu'on peut gagner de plus en plus d'argent peut être de plus en plus efficace réunir de plus en plus de monde dans de plus en plus de livres de disques enfin bref d'être dans une dans un développement de plus en plus important et là ce que nous invite dans cette cinquième loi d'IPAC c'est au fond de se recentrer sur sur l'intention qui est la nôtre où est-ce qu'on va c'est quoi au final notre vision notre au delà de la vision c'est le système de valeur qu'on va nourrir cette vision c'est quoi notre véritable désir en fait c'est quoi notre véritable intention donc je peux travailler beaucoup mais au final c'est quoi mon intention derrière qu'est-ce que je nourris le plus et là ça nous ramène à notre système de valeur et par conséquent aussi à la vision donc on va parler de cette loi du désir et de l'intention fait après cette dimension là c'est la loi du détachement qu'on va trouver la loi du détachement c'est cette idée que c'est chouette d'avoir ce objectif de se fixer dessus mais c'est aussi important d'apprendre à se détacher de cet objectif en se disant si ça fonctionne c'est super si le retour de l'environnement m'accompagne là dedans c'est génial mais peut-être que il y a d'autres choses qui vont se produire l'important c'est que moi je sois aligné c'est ça qui est un peu paradoxal parce que je suis à la fois sur mes rêves mes ambitions et en même temps je suis détaché de cela finalement c'est pas l'objectif c'est pas la finalité du rêve qui est importante c'est aussi le chemin qu'on va prendre alors ça ça en fait partie c'est à dire cette idée de prendre plaisir à progresser mais c'est aussi accepter que les choses se passent parfois différemment que ce que j'avais imaginé donc même de ne pas atteindre ce rêve là en fait absolument en tout cas ce rêve ce rêve on va le garder l'intention on va la garder mais que les choses se passent pas exactement comme j'ai prévu ça c'est chouette aussi c'est souvent parce que parfois d'abord c'est souvent le cas et en plus il y a aussi cette idée de deux fois à l'égard de l'environnement de laisser aussi l'environnement participer à ce processus tout ce qui nous arrive à une raison et même si des fois c'est difficile c'est aussi là pour nous guider vers quelque chose absolument moi j'ai souvenir quand dans mes débuts de pnl j'étais très waouh puissance intérieure c'est moi qui décide de ma vie donc j'étais très intérieur pour le coup mes objectifs et en fait un peu dans le contrôle peut-être oui voilà c'est ça c'est un contrôle mais dans le sens j'ai le pouvoir personnel etc c'est moi 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 et ça m'a fait du bien c'était un peu ça m'a aidé à sortir de du fait que c'est à moi de prendre en compte ma vie quoi en quelque sorte c'est un peu une crise d'adolescence on va dire et tu t'es détaché ça t'as lâché le contrôle un peu après je crois que je me laisse toujours aller dans cette profondeur de ce qui est profondément mon intention ce que j'ai besoin de de satisfaire au final mais d'accepter que l'environnement va me présenter probablement des opportunités que j'attends pas va faire en sorte que si ça se passe pas comme j'ai prévu bah c'est qu'il ya probablement quelque chose de plus grand qui m'attend et du coup de développer une fois pas seulement au niveau interne mais d'accepter que le monde même m'apprécie même probablement plus que je l'imagine et du coup de me lâcher en fait en quelque sorte de faire confiance voilà dans l'expérience c'est ça cette fois c'est pas seulement une fois en soi mais c'est une fois dans la vie dans la vie voilà donc le détachement c'est aussi ça et puis enfin la dernière loi c'est celle que dit pas que Chopra appelle la loi du dharma qui est de découvrir qu'à travers tout ça il y a probablement une vraie raison pour laquelle je suis là si on regarde dans l'infiniment petit l'infiniment grand on s'aperçoit que tout est parfait en fait et que tout a sa place tout ça s'applase je dis parfois que les tous les glands d'un chêne ne sont pas faits pour devenir chêne ça peut faire rire mais mais par contre replacer dans son contexte même le gland qui pourrit par terre si on fait un c'est un univers à lui tout seul il a sa place il a sa place il a un rôle extrêmement important et que si on descend dans cet infiniment petit il n'est pas moins important que le chêne entier en fait et c'est ça que je trouve d'intéressant c'est que trouver sa place dans le monde quand on regarde autour de soi on voit des gens qui brillent qui sont sur le devant de la scène mais est-ce que c'est ma place ça en fait et ma véritable place c'est la place qui parle à mon coeur c'est pas celle qui nourrit mon égo c'est celle qui parle à mon âme en fait ça peut créer des frustrations ça justement ces personnes là justement comme on voit que ça soit même sur les réseaux ou ces personnes là qui brillent ça peut créer de la frustration bah oui parce que je vais rentrer dans la comparaison et là du coup moi ça a été mon gros problème c'est à dire que c'est là où Deepak Chopra m'a beaucoup aidé c'est à faire cette différence entre ce que je suis ce qui fait ma nature et puis ce que sont les autres des fois quand je regarde les autres je suis très impressionné j'adore ils ont des talents ils savent faire rire ils rayonnent ils réussissent alors moi j'ai ma réussite mais la vraie réussite que j'ai c'est une réussite qui qui doit me correspondre en fait si je suis fait pour les garder comme je dis parfois les chèvres sur le plateau du darzac ben c'est ça ma réussite si je suis fait pour faire des enfants c'est ça ma réussite si je suis fait pour jouer de la musique si je suis fait moi je me souviens d'un prof de maths comme ça j'avais un copain qui était très musicien et il y a pas que les sciences si la musique est intéressante pour toi ben t'as qu'à nous jouer de la guitare pendant les cours ça va nous faire du bien l'important c'est d'être à sa place encore voilà tu seras à ta mission si c'est ça qui te porte parce que les sciences t'en feras jamais ben je préfère que tu prennes ta guitare tu nous joues quelques voilà en bruit de fond tranquillement mais mais que tu joues ta part ta part en étant connecté à ce pourquoi tu es là c'est ça le darbin c'est la perfection dans le détail oui mais surtout d'entrer de plus en plus en contact de ce pourquoi je suis là quelle est ma place et comment je peux servir davantage à partir de cette dimension parce que ça fait partie de ça il s'agit pas de se laisser aller en se disant ben ça y est moi je suis dans mon confort ben non c'est comment c'est là où le challenge reste important c'est à dire dans mon essence aujourd'hui comment je peux contribuer le plus possible à servir ce monde ça c'est le darbin excellent merci beaucoup c'était passionnant ça me parle beaucoup et c'est vrai que le livre est aussi très intéressant donc les sept lois spirituelles du succès de Deepak Chopra j'ai fait pas mal de vidéos je développe il y a d'autres vidéos effectivement où on peut aller encore plus loin dans chacune de ces lois mais c'est vraiment des choses qu'on peut appliquer à son quotidien ben merci à toi d'avoir partagé ça et puis j'espère que vous aussi ça vous a parlé que ça va vous donner des pistes de réflexion et n'hésitez pas à liker à partager cette vidéo à vous abonner à la chaîne et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo business et expérience unité à bientôt ciao ciao